Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de décembre et oui, le dernier mois de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve, oh my God, que les mois, plus qu'ils avancent dans l'année, plus ils avancent rapidement. Je ne sais pas c'est quoi votre ressenti à ce propos-là. Peut-être aussi est-ce que Pluton qui vient d'entrer en verso n'y est pas pour rien, mais quoi qu'il en soit, je trouve que tout avance rapidement et je veux vous souhaiter aussi, oui je sais que c'est tôt et je vais sûrement faire d'autres vidéos aussi d'ici la fin du mois de décembre, mais pour ceux qui regarderont juste celle-ci, j'étais quand même à vous souhaiter des magnifiques fêtes. J'espère même que vous allez être en congé, que vous allez pouvoir en profiter pour vous ressourcer, mais tout de même, je vous souhaite quand même la santé, le bonheur et plein de belles bénédictions pour vous pour 2025. Donc, dans cette vidéo, on va voir un premier tirage général, c'est-à-dire pour tous les domaines de votre vie avec le tarot, ça va être à vous de les replacer dans le bon contexte de vie. On va voir ensuite un tirage axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, eh bien, pensez qu'il s'agit de ce que vous faites tout simplement au jour le jour ou vos activités de loisirs. Et enfin, un tirage axé sur vos relations amoureuses affectives. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décarts. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir vous diriger plus facilement et regarder les portions qui vous intéressent si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté. Et malgré tout, même s'il s'agit d'une vidéo, d'une lecture pour vous, les Vierges, bien, sachez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, laissez derrière vous ce qui ne vous parle pas, gardez seulement ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, même si, en quelque part, ces vidéos se veulent vous aider, vous prévenir de ce qui pourrait se passer, justement, au courant de ce mois de décembre. Et que, comme vous avez le libre-arbitre, comme vous êtes des êtres divins, vous êtes puissants, vous avez un grand pouvoir en vous, bien, vous pouvez changer, hein, en le sachant, à l'avance, vous êtes prévenus, vous pouvez changer ce qui ne vous plaît pas dans ce mois de décembre. Donc, à revoir ensemble, pour commencer, quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois de décembre? Le film. Ah, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. 19, qui nous donne 10, qui nous parle, bien, que oui, c'est le temps de sortir de votre film, de vos fantasmes, de vos rêveries, de vos illusions, de toutes vos extravagances, pour revenir vous recentrer dans la vie et vivre votre vie pleinement, parce qu'elle peut être aussi belle qu'un film que vous auriez composé. Et derrière, vous avez les aides avec le chiffre 3, la collaboration, la communication, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, peut-être aussi que vous êtes toujours plus souvent, je ne sais pas moi, en méditation, en réflexion, sur la lune, à vous créer des films, ce qui n'est pas négatif en soi, d'autant plus qu'il y a des êtres invisibles autour de vous, ça peut être vos défunts êtres que vous avez aimés, ça peut être, bien sûr, vos guides de lumière, votre ange gardien, des archanges, en tout cas, ça en quoi vous croyez, l'univers, la vie, peu importe. Tous ces êtres-là sont autour de vous, des fées, pourquoi pas, des farfadets, qui sont autour de vous pour vous aider à vous ancrer. Peut-être que vous avez du mal à vous ancrer dans votre vie à ce moment-ci. Peut-être qu'il y a des choses que vous vivez qui sont lourdes et vous vous échappez, vous prenez la fuite dans certains fantasmes, dans certains rêveries, mais vous devez vous ancrer pour réaliser vos rêves. Donc, on va aller voir avec le yéking, qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre comme message ici, pour venir expliquer peut-être mieux le film. Ici, on a avant l'accomplissement, et c'est trop drôle, 6-4 nous donne 10, comme ce chiffre 19. Donc, il y a une fin de quelque chose pour un début de quelque chose. Comme si vous aviez une compréhension instantanée, il y a quelque chose qui vous réveille en ce moment. Les changements heureux sont en route. Même si la situation vous semble encore un peu confuse, vous devez tout simplement donner un coup de pouce aux événements afin de recréer l'harmonie d'antan. Oubliez vos doutes et allez de l'avant. Votre avenir dépendra de vous. Restez fidèles à vos convictions et à vos principes, à vos valeurs, à ce que vous avez envie d'accomplir. Parce qu'avant de l'accomplir, évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut sortir de notre torpeur, de nos doutes, de nos insécurités. Oui, il faut se donner un coup de pied où est-ce que le dos perd son nom. Se relever, sortir de nos fantasmes, de nos illusions, de tout ce qui est farfelu pour s'ancrer dans la réalité et avancer. Tout en sachant que quand même, wow, vous êtes aidés, vous n'êtes pas seuls. Et il n'y a personne de seul en passant. On est tous aidés. On n'est pas venus ici que pour souffrir, pour apprendre, pour grandir, par exemple. C'est pour ça qu'on a décidé de venir ici. Il ne faut pas oublier que c'est un choix qu'on a fait. Donc, il ne faut pas abdiquer, n'abdiquons pas, relevons-nous et accomplissons-nous, chacun d'entre nous, selon nos désirs, selon nos principes, nos convictions et nos valeurs. Donc, pour le tirage général, c'est-à-dire concernant tous vos domaines de vie, avec quoi est-ce qu'on démarre tout ça pour vous, pour le mois de décembre, avec le tarot, la première carte qui se présente. Bien, wow! Wow, 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 les amis! Le 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. C'est magnifique, une très belle carte. Si vous n'êtes pas là, au 10 de coupe, à l'harmonie, au bonheur, à la joie d'être ensemble, d'être comblés émotionnellement, parlant, mais autant par votre conjoint que vos enfants, si vous en avez. Si vous êtes seul, célibataire, vous pouvez être comblés émotionnellement, de par votre famille, de par votre entourage, de par vos collègues de travail, de par vos amis, qui deviennent, en quelque part, votre famille. Donc, ici, il y a comme une réalisation, quand même, parce que oui, vous êtes dans l'harmonie. Vous êtes dans la joie d'être ensemble, d'avoir des relations nourrissantes qui vous comblent, et comblent de bonheur. Alors, le 10 de denier, wow! Vous êtes en sécurité financière, ou en tout cas, elle vient vers vous. Le 10 de denier nous parle d'abondance, de croissance, d'avoir suffisamment pour voir venir. C'est que nos ressources sont grandes et suffisamment grandes pour voir venir, mais aussi, c'est sur du long terme. C'est pas juste pour cette année, heureusement, une nouvelle année qui débute. Mais c'est vraiment une forme de permanence dans cette sécurité financière. Ça peut vous parler aussi de transmettre vos enseignements, votre façon de voir la vie. C'est comme l'empreinte que vous voulez laisser, l'empreinte que vous laissez, justement, aux gens que vous aimez autour de vous, qui sont importants pour vous. Pour certains, ça peut être un gain financier, un gain financier qui arrive d'une façon inattendue, un peu comme si vous avez joué au loto. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a d'autre, mais wow, vous commencez avec 10 de coupe, 10 de denier, c'est pas rien, les amis, les vierges. J'espère que ça vous donne un peu d'espoir pour ceux qui vivent quelque chose de difficile. Bien, écoutez, vous m'avez entendu brasser, il est revenu. Mais il s'est présenté, ah oui, avec le 4 de coupe. Parce que malgré tout votre bonheur, malgré toute votre sécurité financière, familiale, etc., vous êtes dans l'ennui. Il y a quelque chose qui vous, peut-être que ça ne bouge pas assez, que ça manque, que vous êtes peut-être dans la routine malgré tout. Que vous avez beau avoir une sécurité financière, devoir vous venir, d'être comme un peu, d'être libre financièrement, que c'est le bonheur, que c'est la joie. Bien, vous êtes un peu comme dans la monotonie malgré tout. Il y a quelque chose qui vous ennuie dans tout ça quand même. Vous avez envie, j'ai le sentiment d'aventure, de quelque chose de nouveau. Mais ça s'en vient parce que dans le 4 de coupe, il y a une coupe que l'univers nous tend. Il y a une opportunité de quelque chose à saisir. Peut-être une idée vraiment géniale qui va vous venir et sur le coup, vous allez penser que vous êtes en train encore de vous construire un film, que vous êtes encore dans vos fantasmes. Mais avant l'accomplissement, il y a une idée. Tout part d'une idée et du cœur. On va aller voir qu'est-ce que, et ça pourrait être cette idée qui est votre opportunité, que la vie vous envoie cette coupe. Oui, ayez foi. Ayez foi en cette idée géniale qui vous est arrivée, un peu comme ça, comme un cheveu s'assouple. Boum, dans votre tête. Puis vous vous dites que c'est ça, cette idée de fou-là. J'ai le sentiment que c'est pour vous, c'est vraiment frivole. Ça ne fait pas de sens sur le coup. Mais si vous prenez le temps de l'observer, cette idée-là, elle me semble géniale avec cet as d'épée en passant. Et votre étoile, c'est votre guide intérieur pour moi. C'est ma vérité à moi, mais bon, c'est sûr que ça peut être l'étoile du berger. Mais pour moi, c'est plutôt votre étoile intérieure, c'est votre âme qui passe par votre cœur pour vous faire vibrer, pour vous apporter des inspirations incroyables, pour vous donner envie de les suivre, d'avoir la foi aussi. L'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir. Pour certains, c'est un souhait réalisé. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est la promesse aussi des jours meilleurs. C'est de vous investir, de mettre les énergies dans les bonnes actions, les bons placements, les bons investissements pour faire accroître ce que vous avez déjà et possiblement sortir de votre ennui. Il va avoir besoin d'avoir foi en la vie. On a le 6 de denier pour retrouver une forme d'équilibre entre le donner et le recevoir, peut-être certaines tâches dans la maison, peut-être changer les tâches, juste changer un peu la routine. Ça, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Oui, en suivant votre cœur, les amoureux. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Pour d'autres, vous êtes déjà très heureux en relation. Les amoureux peuvent nous parler aussi de faire un choix, un choix de cœur, un choix qui va vous apporter cet équilibre dans votre vie que vous recherchez. Et c'est ça, parfois, qui est difficile. Quand ce n'est pas un choix de raison avec une logique, bien, c'est plus difficile pour nous que de faire un choix de cœur parce qu'on est habitué de se fier à notre mental. Mais pourtant, c'est ça qui va vous permettre de vous faire avancer avec ce chariot. Chariot qui est quand même une carte de triomphe, qui vous fait avancer vers la lune, c'est-à-dire peut-être vers vos fantasmes, vos idées, qui peut-être seraient préférables pour vous à ce moment-ci, de le garder secret, tant que vous n'aurez pas planifié votre itinéraire pour vous y rendre. Oui, on a les amoureux derrière encore, qui nous parlent toujours de la même chose, de faire un choix de cœur. Ce n'est pas un choix logique. C'est un choix par rapport à quelque chose qui est au fond de vous, qui se réveille tranquillement et que l'univers vous apporte. Quelque chose que vous avez peut-être enfoui, mais qui demande à se libérer en gardant votre foi en la vie, mais en vous-même aussi. Oui, pour vous permettre de, peut-être que vous devez aller voir certaines de vos peurs, de vos craintes, parce que c'est elles qui vous empêchent de vivre ce que vous voulez vivre. Oui, suivre votre intuition. On vous le dit clairement. Suivre les messages que votre âme vous envoie en passant par votre cœur, en passant par votre intuition. Pour moi, votre âme, le siège de votre âme, c'est votre cœur, c'est votre plexus solaire, c'est votre cœur aussi. Donc, le 8 d'épée, la lune, d'aller voir qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. On en a tous des peurs. Puis la peur, mon Dieu, elle a plein de formes. Ça peut être dû à des croyances limitantes. Ça peut être lié à des pensées négatives. À ce que vous avez appris, à ce qu'on vous a montré, à ce qu'on vous a dit, que vous avez acheté, du style, ben non, tu ne seras pas capable, ben non, tu manques de formation, ben non, tu ne sais absolument rien là-dessus, ben non, tu as déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Peu importe ce que c'est. Vos peurs, vos peurs de vous tromper, vos peurs de perdre, vos peurs de ci, de ça, d'aller les voir, de les explorer attentivement pour les faire remonter à la surface, les amener dans la lumière, les accepter, elles sont là. Ça ne donne rien de les repousser, de faire comme si elles n'existaient pas, de les nier. Non, c'est vraiment d'aller les regarder, de les accepter, mais en même temps de vous dire, oui, je te vois, je le sais, tu es là. Oui, j'ai peur, mais sais-tu quoi? Moi, je choisis de prendre mon courage à deux mains et d'avancer quand même, malgré ça. Parce que des peurs, c'est de l'illusion, c'est illusoire, c'est un film, ça n'existe pas. Et c'est nous qui les avons mis en place, qui les avons forgés, oui, de par notre éducation, de par notre apprentissage, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a été témoin, de ce qu'on a expérimenté, mais on a décidé d'en faire un bagage, mais un bagage qui est toujours de plus en plus lourd. Il faut s'en débarrasser en les acceptant, tout simplement. Ils vont rester là, mais ça va vous donner le courage d'avancer et de suivre davantage la voie de votre cœur, de votre intuition et de les mettre en lumière, de dire, je ne suis pas la seule qui a des peurs. On a tous, les amis, on a tous des peurs, mais quand on prend le temps de les regarder, on dirait que ça les remet en perspective, ça leur donne moins de poids. Puis on se dit, ben oui, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Rien. Et à ce moment-ci, au moment où cette peur ressurgit, est-ce qu'elle est là vraiment? Non, vous êtes bien, le ciel ne vous est pas tombé sur la tête. Donc, ça vous demande juste de prendre votre courage à deux mains et de le transcender et toujours en allant voir à l'intérieur de vous, vraiment de le sonder pour le mettre en lumière, de par votre sagesse, de par vos expériences, de vos compétences, de tout ce que vous avez appris pour les amener logiquement où elles doivent être. Avec curiosité, et c'est cette curiosité, cette recherche de comprendre, de connaissance, de sagesse, que la clarté mentale va se faire, qu'il y a une vérité qui va se révéler à vous. Vous allez voir plus clairement pourquoi ce 8 d'épée est là pour vous empêcher d'avancer parce que vous pouvez aller chercher autant le 10 de couple, le 10 de denier, sortir de votre ennui, mais il y a une introspection importante à faire parce que pour rééquilibrer votre vie, pour vous donner envie d'avancer, puis peut-être tout ça ici, c'est en lien avec une recherche de soi-même, spirituelle, un éveil, pour vous ancrer dans qui vous êtes réellement, vous redécouvrir. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on vous parle, d'un enfermement, peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver seul, de voir peut-être un échec possible, mais on va aller voir plus loin de quelle sorte d'échec, parce que l'enfermement, ça peut être la peur de vivre un échec, encore la peur qui vous empêche d'avancer, la peur d'échouer. Mais non, vous allez réussir. C'est une réussite, l'examen, encore. C'est une réussite dans ce que vous avez décidé d'entreprendre, de mettre en marche dans votre activité professionnelle. Miroir magique. Wow! Donc, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez à partir de cette réussite. En sortant de votre isolement, en sortant de vos pensées négatives, limitantes, qui vous parlent d'échec, de non-réussite, de prendre vos responsabilités, parce que vous êtes responsable de vos pensées. C'est à vous de faire le travail sur vos pensées pour les accepter, les libérer, les amener dans la lumière, les ramener à leur vraie valeur. Oui, ça vous apporte la santé, mais ici, ça vous apporte la santé mentale. Ça va vous apporter plus, ça va vous calmer, ça va vous apporter une certaine sérénité. de cesser de vous enfermer, de vous isoler. Je vous vois un peu comme quelqu'un ici, il y en a qui sont un peu timides, ou en fait, si ce n'est pas de la timidité, vous ne parlez pas tellement de vous-même, de qui vous êtes. C'est parce que je pense que vous ne le savez pas. Vous pensez que vous le savez, mais vous ne le savez pas. Vous avez besoin de vous réveiller à vous-même. En tout cas, c'est ce que me parle beaucoup pour le premier tirage. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on ajoute suite à ces cartes orales du miroir? Le miroir voulait vous mettre ça, mais que vous n'êtes pas seul, voyez-vous? Que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous apprécient pour ce que vous êtes, comme vous êtes, avec vos défauts, vos faiblesses, alouettes. Mais que vous avez peut-être besoin de laisser retomber la poussière, la vapeur, d'aller vous ressourcer avec vos amis, votre famille, peu importe, les gens en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes bien, pour vous alléger, ouh, pour savourer ici cette réussite, cette victoire. Il sera bien temps de reprendre ce que vous aurez laissé, oui, pour suivre votre cœur, pour avancer vers votre cœur. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va être importante pour vous qui pourrait arriver au niveau de votre activité professionnelle. Mais vous avez besoin de vous ressourcer. J'espère que vous allez avoir quelques jours de congé durant cette période des fêtes. Ça va être sûrement bénéfique pour vous, les amis, oui, parce que vous devez laisser quelque chose. Il y a quelque chose derrière vous que vous devez quitter, quelque chose qui jusqu'à présent vous a satisfait, mais là, il n'y a plus de motivation par rapport à ça et c'est ça qui va vous permettre de vous guérir, de laisser quelque chose derrière vous au niveau de votre activité professionnelle. Vous devez vous en libérer et à partir de là, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Cette nouvelle opportunité, cette âse de coupe, cette nouvelle possibilité de démarrer peut-être quelque chose. C'est comme les balbutiements, c'est le début de quelque chose qui vous tient à cœur pour lequel vous avez envie d'y mettre du cœur et qui pourrait vous amener vers un disque de pentacle qu'on avait tantôt. Donc, une sécurité à long terme, une croissance au niveau financier. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a pour vous. le 5 de coupe. D'avancer pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas rester dans ce qui ne vous plaît plus, de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui ne vous grandit plus. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Il y a peut-être quelque chose, vous avez peur de perdre quelque chose, mais dans le fond, ça serait bénéfique pour vous, ça serait significatif, c'est ça qui va vous faire avancer. puis vous n'avez pas à tout délaisser. Il va vous rester des choses et avec ce qui va vous rester, peut-être vos compétences, votre expérience, si, admettons, prenons l'idée que vous n'êtes plus du tout heureux dans le travail que vous faites, mais pourtant, il y a eu une réussite de quelque chose. Mais peut-être qu'à partir de cette réussite, c'est ce qui vous reste. Vous pouvez construire autre chose. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Peut-être quitter l'emploi que vous avez présentement pour aller nourrir cette réussite ailleurs ou d'une façon différente. Eh oui, parce qu'avec ce qui vous reste, on vous dit oui encore, on vous parle de réussite avec le soleil, que tout va s'éclairer. Vous allez y voir plus clair, vous allez voir d'après moi vers quoi vous voulez avancer et là, vous allez pouvoir planifier. Sortir de cet enfermement-là, de la peur d'échouer, un examen, mais il n'y a pas d'échec. C'est une réussite, c'est un succès. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Je pense, depuis tantôt, je le dis, vous allez prendre conscience de quelque chose. c'est un ressenti que j'ai. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes réellement, de quoi vous avez envie réellement. C'est comme si la vie vous poussait à ça. Parce que le soleil, c'est l'harmonie aussi. C'est le bonheur. Tout va bien avec le soleil. C'est la plus belle carte du tarot en passant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Peut-être d'arrêter de vous battre. De vous sentir en conflit, en compétition, mais d'avancer vers votre chemin, vers votre réalisation pour que ce soit plus équilibré. On a le 6 de Pentacle qui s'est présenté aussi tantôt. Et à partir de là, ça va avancer les synchronisations, vont se mettre en place et vont vous permettre de sortir. Tantôt, je vous expliquais les ondes sombres de vous-même que vous n'osez peut-être pas accepter vos peurs de les mettre en lumière. Le 8 de bâton nous parle de synchronicité, d'opportunité, que si les choses stagnaient, elles vont reprendre, elles vont se remettre en marche. Même d'une façon inattendue, un peu comme par magie, parce que c'est la vie qui vous pousse à vous révéler à vous-même, à voir vos partis sont pour les accepter, à les aimer même, parce qu'elles font de vous la personne magnifique que vous êtes. Pour d'autres, le 8 de bâton, ça peut même être un voyage. Peut-être, est-ce que vous avez planifié d'aller prendre des vacances à l'extérieur, parce que ça implique un voyage en avion. Peut-être que pour les vacances des fêtes, vous allez à l'extérieur. ça peut être ça. Ou des communications, mais vraiment fructueuses, parce que vous allez laisser tomber. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous allez réaliser que vous devez laisser tomber vos peurs. Et là, la vie va se mettre en route. L'univers va se placer avec vous pour créer du changement, du changement bénéfique. et tout va comme s'accélérer. Bien, wow, wow, wow! Les amis, tenez-vous aux aguets, aux taquets. Encrez-vous, sortez de vos illusions, peut-être de vous faire même des films d'horreur, des films de peur. Sortez de tout ça, revenez à l'essentiel, revenez au moment présent, parce que pour accomplir, avant d'accomplir, il faut planifier. Et on vous le dit que les changements heureux sont en route, mais on le voit ici avec le 8 de bâton et la route de fortune. Ce qui vous semble confus va disparaître, mais vous devez juste vous donner le coup de pouce. Acceptez le coup de pouce, soyez résilients, lâchez prise, laissez la vie vous pousser, vous dirigez. on va aller voir côté sentimentale, affectif, de quoi est-ce qu'on vous parle les vierges, d'un choix. Vous avez un choix aussi à faire au niveau de vos amours. Oh, un choix qui vous apporte de réussite. Que vous soyez célibataire ou en coupant, c'est une réussite sur quelque chose. Wow, ça vous apporte une transformation. quelque chose de magnifique. Vous sortez de la chenille pour vous transformer en un magnifique papillon en volant de vos propres ailes parce que de toute façon, vous êtes dans une relation pour laquelle il n'y a pas de lien. C'est quelqu'un de tout neuf qui arrive vers vous ou qui est déjà dans votre vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de lien karmique, de flamme jumelle, etc. C'est quelqu'un dans votre vie, dans cette vie-ci, une nouvelle personne qui se joint à vous dans votre vie actuelle. Une dernière carte. Et vous devez couper. Couper. Vous allez voir dans quoi vous devez couper. Peut-être dans vos anciens schémas, dans vos peurs. Couper, trancher, prendre une décision par rapport à ce choix. couper, trancher, faire un choix pour vous amener à cette réussite, vous amener à cette richesse de cœur. Oui, parce qu'il y a un contrat ici derrière, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a une opportunité amoureuse qui arrive à vous. Donc, vous devez prendre votre décision. Si vous avez à choisir entre deux partenaires, c'est possible. Ou choisir de rester dans votre relation ou choisir de devenir, d'avoir une relation, de sortir de votre célibat. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on vous parle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de belles cartes, réussite, transformation, richesse, contrat. C'est comme un partenariat, une sorte d'engagement aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, magnifique. Avec le 8 de denier qui nous parle de confiance en la personne qui est en face de nous. Qui parle de galanterie, de quelqu'un qui prend soin. Vous prenez soin l'un de l'autre. comme ce jeune homme qui prend la jeune fille sur son dos pour pas qu'elle se mouille. C'est très galant. Oh oui, la galanterie avec la paix, la sérénité, la pureté aussi, la pureté des sentiments. Avec le lisse blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les vierges. Soit ça arrive dans votre vie ou que c'est déjà là. Appliquez à votre situation quand même. Oui, avec le roi de coupe qui nous parle de d'émotions, de sentiments, de ne pas laisser nos émotions, nos sentiments nous empêcher d'avancer vers ce en quoi on a envie d'avancer. mais d'y croire puis de remplir nous-mêmes notre coupe. De peut-être voir les choses différemment dans cette relation-ci ou cette nouvelle relation qui arrive. De prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous votre intuition encore. Le roi de coupe se fie à son intuition, à ce qu'il ressent. Et peu importe ce qu'il ressent, il ne se laisse pas submerger par ses sentiments. Il avance en suivant son cœur. Vous avez la capacité à l'intérieur de vous de rester calme, de rester bienveillant, d'être même calme devant l'adversité. En restant même joyeux, en restant dans le bonheur, en acceptant ce que la vie vous envoie avec le roi de coupe qui nous parle comme ici, que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis avec vous, de prendre le temps d'aller vous amuser. Et possiblement que c'est ça qui vous permet aussi de rester calme, de rester zen, de ne pas être dans l'agressivité parce que c'est ça la force. c'est de dompter nos instincts primaires, notre impulsivité, notre lion à l'intérieur de nous qui parfois veut rugir. Mais vous avez décidé de choisir la douceur, l'amour, ça n'en prend. Ici, on a le huit de coupe qu'on avait d'ailleurs tantôt qui vous parlait de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous sert plus, qui ne vous apporte plus satisfaction que jadis, oui, mais plus maintenant. Et dans ce tirage ici, ça vous parle de sortir de l'attente, de vous avancer comme si vous attendiez que la personne fasse le choix à votre place, mais c'est à vous de le faire. C'est vraiment à vous de prendre la décision ici, c'est couper, mais c'est de prendre la décision, que la décision vous revient, que c'est vous qui a le pouvoir de prendre soin de vous et de la personne que vous aimez, des gens qui vous entourent, que vous aimez. La reine de Denier, c'est la mère du tarot, la mère maternelle du tarot. C'est celle qui prend soin des gens qu'elle aime autour d'elle, qui est autonome, indépendante, mais aussi bienfaitrice, qui prend soin des gens autour d'elle, mais sur toutes les formes, en les soignant si c'est nécessaire, en les aidant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, en vous amusant avec peu, oui, en faisant des compromis, en négociant dans la joie. Voyez-vous, vous avez le soleil en accueillant ce que la vie, l'harmonie qui va arriver, parce que vous allez être capables maintenant d'avoir du bonheur, de la joie, même dans le peu, de vous satisfaire de ce que vous avez, parce que c'est les sentiments, justement, c'est le cœur qui va être le plus important, la sagesse du cœur, et non d'attendre que ce soit l'autre qui vous rend heureux. À partir du moment où vous êtes heureux, que l'autre est heureux, bien, vous allez être doublement heureux ensemble. De vraiment accueillir à bras ouverts la vie, la personne qui vous a probablement déjà choisi, mais que vous, il y a possiblement une petite hésitation. Parce que ça va vous transformer, ça va vous apporter une richesse de cœur. C'est vraiment une réussite, une belle transformation pour vous, une relation, mon Dieu, avec le soleil tellement wow, wow, wow. Parce que, oui, il y a de l'harmonie, il y a du respect, il y a du partage, il y a de la confiance, de la sérénité, de la paix, de la chaleur, de la compréhension, de la communication. On court l'un vers l'autre. On a besoin l'un de l'autre. En fait, ce n'est pas un besoin, on se complète. Il n'y a pas de dominant dominé, mais c'est un partage équitable. La tempérance, c'est on est modéré, on est patient et on se guérit ensemble. Wow! vraiment une superbe relation qui est déjà dans votre vie ou qui arrive à vous selon ce que vous vivez. Super! Je suis tellement heureuse pour vous autres, les vierges. On va aller voir les quatre conseils en commençant par les vierges du premier décan avec les éveilleuses. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Une pluie d'abondance. Hé, ça se prend très bien ça. Laissez circuler la vie, laissez circuler l'amour, laissez circuler l'argent et vous toucherez l'abondance de l'unicité et de l'unité. Acceptez que l'abondance fonctionne en circuit fermé, mais que le mouvement est un cycle de vie. Ainsi, vous accueillez l'abondance qui s'exprime dans un millier d'actions, d'éléments, de personnes qui sont autour de vous, mais aussi en vous. Rien n'est perdu, rien n'est repris, tout est déjà là. Laissez circuler, cessez d'économiser autant au niveau financier que de rendre service, que de remercier, que de tout ce qui parle d'abondance, laissez-le circuler parce que de le laisser circuler, c'est de laisser cette énergie libre et elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle fait continuellement son circuit fermé. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire, les vierges du premier décan, le message pour vous, juste ici, tu vas vers ta réalisation, wow, crois en toi, en ta bonne étoile, vous l'avez eu d'ailleurs, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite, tu as fourni maintes efforts aujourd'hui, récompensés. Bien, si vous pensez que les choses t'agnaient ou avançaient pas, vous avez fait ce que vous aviez à faire avant l'accomplissement, donc la réalisation arrive. Pour les vierges du deuxième décan, quel est le message des éveilleuses? Acceptez votre émotionnel, acceptez ce que vous ressentez, durer aux larmes, vous vivez chaque émotion comme une faiblesse. Pourtant, pourtant, vous avez le sentiment de vivre tout en trop fort, trop grand, trop bousculant. Cette hypersensibilité est en vérité un cadeau des cieux pour l'évolution de l'humanité où l'empathie et la bienveillance sont les pouces d'amour vers demain. Alors, acceptez-vous pleinement, autant dans les larmes que dans les éclats de rire, car vous vibrez ainsi la vie. Oui, vous êtes la vie et vous la vibrez de toutes les façons. Bravo! Les guides de lumière. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter? Les vierges du deuxième décan. Juste ici. Ne te disperse pas. Ah! Faites une chose à la fois. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Oui, terminez ce que vous avez commencé. Ah, c'est tellement salvateur, ça fait du bien puis effectivement, on est content de cocher. Fait, fait, fait. Donc, on avance qu'on s'libère l'esprit en même temps et ça nous nourrit. Pour les vierges du troisième décan et non le moindre, qu'est-ce que les éveilleuses ont à vous dire? Juste ici. Cercle de sororité. Une ronde entre femmes s'invite à vous. Ce besoin de partager. Femmes, messieurs, c'est une énergie. Ça s'adresse à vous aussi. Ce besoin de partager, de donner et de recevoir, d'être compris, comprise, d'être écoutée, d'être totalement accueillie est plus fort que tout. Vous êtes prêts, prêtes à tisser des liens sororaux dans un cercle bienveillant d'amour et de générosité. Proposez aux femmes, aux hommes de votre lignée, à vos amis, aux autres hommes du monde et des femmes du monde de tisser des liens purs et humbles entre vos matrices féminines et masculines. Formez un cercle de sororité pour ce en quoi vous croyez selon vos intérêts, peut-être un regroupement, une association, peut-être avez-vous un besoin d'appartenance pour vous sentir plus comblés. Qu'est-ce que les guides de lumière vous apportent, les vierges du troisième décan? tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein, au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Laisse partir vos peurs, vos inquiétudes qui bien souvent viennent de vos expériences du passé. Gardez-en les bonnes leçons. Laissez ce qui vous freine derrière vous. Gardez juste le meilleur pour avancer de meilleure façon, de bonne façon, de belle façon vers ce que vous souhaitez accomplir pour ce mois de décembre et peut-être même pour l'année 2025. Et vous savez, moi, de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, que vous vous sentez avec plus de puissance, de pouvoir pour changer ce que vous avez envie de changer. Il n'en tient qu'à vous. Vous êtes le maître, le forgeron de votre vie. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour tout ce que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ma petite communauté. Je veux vous remercier aussi pour vos likes, vos commentaires que je gardais pour la fin. Oui, parce que c'est vos commentaires qui, moi, me nourrissent le plus, me font le plus de plaisir. C'est vraiment très agréable de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans cette vidéo, dans ce tirage. Qu'est-ce qui vous rejoint le plus ou qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus se réaliser ou qu'est-ce que vous comptez y changer. Parce que, oui, ça vous appartient. Ça fait partie de votre pouvoir. Bien, pour tout ça, moi, je tenais à vous en remercier parce qu'en même temps, ça me démontre tout votre intérêt à la chaîne, toute votre présence et votre fidélité. Encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada